salut les touristes donc aujourd'hui un tuto pour les plaques d'immatriculation parce que vous allez voir sur internet je vais vous passer des cours à extrait mais on peut voir de tout et de n'importe quoi on a même des tutos où les gars rayent les plaques d'immatriculation donc pour vous dire moi j'étais responsable de commerce dans une boutique de plaques d'immatriculation donc des plaques j'en ai posé des centaines après voilà je me dis pas expert mais voilà je sais de quoi je parle et donc je vais vous montrer comment retirer et comment mettre des plaques d'immatriculation donc pour ça il va vous falloir une perceuse un forêt de 4,5 une pince arrivée dérivée donc là j'en ai pas mal et une pince multiprise voilà les outils qu'il vous faudra pour changer vos plaques d'immatriculation donc dans un premier temps il va falloir retirer les rivets de l'ancienne plaque donc pour ça vous apportez donc normalement on l'apporte à deux mains on prend appui déjà sur le sur la plaque ou sur le véhicule en apportant son forêt on vise pas comme ça parce que viser voyez c'est des coups à abîmer soit le véhicule soit enfin bref vous posez vraiment voilà vous vous posez dessus ensuite il ya des rivets ou les têtes dès que vous allez faire ça la tête casse et vous partez vous partez donc le forêt vous aide à tourner et vous partez rayer la voiture donc surtout vous tenez bien le mandrin comme ceci vous laissez tourner dans votre main sans le forcer et vous prenez appui sur la voiture et voilà et là surtout vous faites attention parce que ça c'est des copeaux métalliques surtout ne frottez pas dessus parce que c'est des coups à rayer le véhicule vous soufflez et voilà et moi une fois quand je posais les plaques d'immatriculation sur un véhicule le client le temps que je retire le trivé que je retire la plaque le client avait passé un coup de chiffon alors c'était une belle voiture je sais plus ce que c'était depuis en fait il avait tout rayé et quand j'il s'aginant et c'était trop tard il avait fait le geste et il avait rayé donc à être trop maniaque enfin bref voilà donc donc je cache pour vous j'aime pas qu'on voyez mes numéros sur les plaques d'immatriculation donc même opération de l'autre côté j'espère que vous voyez et vous voyez je me mets un petit peu de travers aussi parce que des fois les rivets tournent la tête tourne avec donc si vous mettez un petit peu de travers et vous continuez que vous tenez surtout vous tenez bien votre mandrin il n'y a pas de souci et donc là on peut passer voilà on retire la plaque d'immatriculation et maintenant on pose voilà je vous montrer je vais vous poser celle ci donc vous la centrez correctement voilà gauche droite au bas donc là on voit les trous sur les côtés vous voyez on voit un petit peu les trous mais c'est pas grave c'est une plaque qui va être retirée donc moi étant gaucher je mets mon genou voyez mon genou est juste là il bloque la plaque d'immatriculation sur ce côté là il la tient centré ici c'est pareil j'étais un peu trop vite on retire voilà je la mets en mode dévissage et on retire les têtes des anciens rivets c'est pour ça qu'elle sert la place multiprise et on remet en mode vissage ça évite que quand vous allez percer la plaque de l'abîmer avec les têtes de faire une trace et donc là voilà je suis prêt à percer j'ai centré haut bas gauche droite gauche droite par rapport aux chiffres et à l'espace et je mets mes doigts comme ceci en fait je la serre en haut et en bas et voilà et ensuite on met le rivet donc des rigueux blancs j'en ai plus je vais vous mettre un rivet en amie et c'est là où certains font des tutos sur internet et raye leurs plaques d'immatriculation surtout vous devez mettre vos doigts au bout j'espère que vous voyez bien parce qu'à la fin quand votre rivet sera arrivé en bout de course ça va donner un à coup et je vais vous mettre justement juste après le la coupe ça fait le gars qui a fait un tuto sur internet et qui a et qui en a pris rayé sa plaque d'immatriculation et vous voyez voilà la coupe il a été vraiment très faible et si je répartis j'aurais été si j'étais surpris par la coupe je pouvais pas rayer ma plaque parce que j'avais mes doigts au bout vous voyez ce petit bout là ça là il n'y a rien de tel pour rayer et voilà sa plaque d'immatriculation quand même occasion d'accident qui arrive souvent sur les plaques d'immatriculation vous pouvez regarder quand vous envoyez dans la rue où il ya un petit trait qui part c'est que franchement le gars qui a posé ça c'était vraiment pas un professionnel donc voilà vous faites pareil de l'autre côté surtout bien tenir la plaque alors moi je tiens la perceuse main gauche parce que je suis gaucher et vraiment voilà voilà comme ça pour les droitiers comme ça c'est le meilleur moyen pour poser les plaques d'immatriculation que j'ai trouvé dans mon cas et voilà et maintenant je vais remettre mes plaques mes plaques collection alors j'ai oublié de vous dire aussi pensez à utiliser des rivets qui s'étoilent c'est à dire hop voilà des rivets ou derrière la plaque ça fait vous montrer directement sur la plate d'immatriculation je vais vous expliquer pourquoi voilà voyez ça doit faire ce genre de choses vous voyez la pointe là surtout ça éviter voilà des rivets qui font ça derrière les plaques d'immatriculation il ya des rivets qui existent je vais retirer la plaque tout de suite il ya des rivets qui existent et qui font ça déjà ils sont un peu plus gros les rivets que j'utilise c'est du 4,5 ça ça doit être du 5 et en fait je vais essayer de trouver une rondelle pour mettre derrière pour éviter de péter la plaque voilà et donc là je vais vous montrer ce que font les autres rivets et donc si vous avez un pare-chocs en plastique faut éviter absolument d'ailleurs là c'est pour ça que j'ai mis une rondelle derrière mais ça fait une grosse boule comme ça et donc la plupart des des pare-chocs en plastique sont en plastique on va dire plutôt tendre à cet endroit là donc votre plaque est bien mise par contre dès qu'on vous rentre dedans ça va bouger et après votre plaque à la suite ça va vous donner un jour comme ça elle va tomber et donc c'est pour ça que moi j'utilise des rivets qui s'étoilent et pas des rivets style rivet boule donc surtout si vous achetez des rivets pour poser vos plaques d'immatriculation pensez bien à demander des rivets qui s'étoilent et pas des rivets qui font ce genre de choses c'est vraiment pour que ça tienne le mieux possible parce que là un truc comme ça si vous habitez en ville votre plaque d'immatriculation je peux je peux vous garantir elle fera pas long feu et j'en ai refixé vraiment énormément des gens qui venaient me voir qui avaient été fait reposer leur plaque chez chez pierre paul jacques oui c'est vachement dur là la tête est percée et là maintenant il est heureusement j'ai mis une rondelle mais il s'est fixé un petit peu dans le plastique pour ça que je prends la pince si j'avais pas mis la rondelle la boule se serait créée dedans et aurait forcé déjà le plastique elle aurait pu la casser donc voilà pour les plaques d'immatriculation donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous dis à bientôt